C'est pas parce qu'on a une belle salle qu'on va être tous champion olympique, mais en tout cas, on peut espérer à des grandes choses en travaillant dans ces conditions-là. Il plane, Thomas Bouhaïl. Il est pourtant redescendu de son nuage olympique un an après sa superbe médaille d'argent remportée à Pékin. Non, ce qui le fait planer, ce sont ses nouvelles conditions de travail. Un nouvel espace fait de bois et de lumière, 3300 mètres carrés entièrement dédiés à la gymnastique et bien sûr à la performance. L'espace, ça joue beaucoup. Ça nous permet aussi de mettre plusieurs agrès, donc éviter d'attendre entre chaque passage. Tous les gyms peuvent évoluer en même temps. Après, c'est vrai qu'on va avoir aussi une grosse arrivée de vidéos. Ça va nous permettre aussi de pouvoir visualiser pour rechercher aussi la précision qui est un peu l'enjeu primordial dans notre sport. Pour toute l'équipe de France de gymnastique, c'est une petite révolution. Ça fait quand même une petite dizaine d'années qu'il y avait un projet de rénovation de salle sur la salle de gym à l'INSEP. Et là, elle est arrivée. On est super heureux. Les conditions sont magnifiques. La salle est vraiment superbe. Donc c'est génial pour nous. La gymnastique n'est pas la seule discipline à avoir déménagé dans ce nouveau pôle sportif flambant neuf. Le taekwondo, les scrims ou encore la lutte découvrent une à une leur nouvel espace d'entraînement. Parfois non sans mal d'ailleurs. Pas facile à trouver la salle d'arbre ? Ah non, pas du tout. Vraiment pas. C'est vraiment un labyrinthe ici. C'est la première fois que j'arrive, donc je suis un peu perdu. L'architecte lui estime avoir réussi son pari, celui de décloisonner les disciplines.